On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une ancienne nouvelle vidéo, on va parler de l'analyse de chaîne YouTube. Donc je vais vous donner des conseils qui vont vous permettre de pouvoir, par exemple, faire découler votre chaîne YouTube. Donc 6e, ce que vous faites, n'oubliez pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ici, c'est ma deuxième chaîne YouTube qui est Joël Assis, webmarketing, c'est ma chaîne principale qui est Joël Assis. Et après 3D, j'ai pratiquement 4 chaînes YouTube, donc ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis sur Internet. Donc mon expérience, je vais vous partager cela dans cette vidéo. Donc pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'abonnés et pour avoir des heures de visionnage, vous devez savoir, vous devez par exemple très bien analyser tout ce qui est le créateur studio de la partie analyse de YouTube. Vous devez aussi beaucoup passer, vous devez aussi beaucoup vous diriger sur cette partie de votre chaîne. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des vidéos, faire du contenu et on ne prend même pas le temps d'analyser qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc si tu ne prends pas le temps de faire tout ce qui est analyse et tu prends le temps de réaliser des vidéos comme ça, cela va être vraiment très très difficile pour toi de savoir quel type de vidéo, par exemple, veut l'audience, quel type de vidéo ne veut pas aussi l'audience. Donc on va faire deux tests. Donc le premier test, on le fera sur ma chaîne principale. Et le second test, on va le faire, par exemple, sur la seconde chaîne qui se trouve juste ici. Donc ici, vous allez voir que sur ma chaîne principale, j'ai réalisé vraiment beaucoup de vidéos. Donc, conseil numéro 1, au début, lorsque vous vous lancez sur YouTube, c'est vraiment très très intéressant. Vous devez avoir d'abord une niche. Maintenant, vous êtes, par exemple, vous êtes débutant. Donc prenez le temps de tester les choses. Par exemple, vous avez choisi, par exemple, une niche de coiffure. C'est la niche de coiffure. Donc, dans la niche de coiffure, vous pouvez réaliser des tests sur des produits. Et vous allez voir qu'il y a un produit qui va, par exemple, vous apporter, par exemple, plus de trafic. Et ce type de produit-là, vous allez automatiquement vous focaliser là-dessus. C'est la même chose. Par exemple, ça peut être tout ce qui est vlog, ça peut être d'autres contenus. Donc, au début, lorsque vous créez votre chaîne YouTube, vous choisissez une niche. Et dans cette niche-là, vous allez créer des sous-niches. C'est-à-dire que vous allez créer des vidéos-tests. Donc, prenez les débuts comme un test. Et lorsque vous allez faire ce test-là, vous allez voir. Si tu suis mes conseils, tu vas voir. Par exemple, si tu es débutant, tu vas voir que parmi tes vidéos, il y a des vidéos qui t'apportent plus de vues, plus d'abonnés et plus d'un de visionnage. Donc, c'est sur ce type de vidéos que toi, tu dois te concentrer. C'est ce qui va te permettre d'avoir des abonnés, des zones de visionnage et aussi tout ce qui est en commentaire et autres. Par exemple, je vous prends un exemple très simple. Au début, par exemple, ça c'est sur ma première chaîne. On va juste descendre, on va descendre ici. Par exemple, je vais chercher quelque chose très, très, très simple. On prend le temps de descendre et vous allez comprendre. Je cherche, voilà, on descend tout doucement. On prend le temps de descendre. On prend le temps de descendre. Vous voyez, j'ai réalisé vraiment beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Je suis pratiquement presque à 500 vidéos ici. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer rapidement. Je cherche une vidéo. Où j'aurai le temps de vous expliquer très, très, très bien ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, on descend. On n'est pas pressé. Donc, c'est pourquoi quand je réalise mes vidéos, je ne suis pas pressé. Parce que je vais vous expliquer quelque chose qui est vraiment très propre et très clair. Vous allez voir, on prend le temps de descendre. Tout doucement. On prend le temps de descendre. On descend tout doucement. Et voilà, on va se bloquer. Par exemple, ici. Par exemple, on se bloque juste là. Vous avez vu, au début, lorsque j'ai lancé la chaîne, je ne savais pas quelle... J'avais déjà une compétence de quelque chose, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire sur la chaîne. Vous avez remarqué qu'ici, je parlais de football, je parlais de vraiment beaucoup de choses, n'importe quoi. Mais ça ne faisait pas décoller la chaîne. Maintenant, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'avais des connaissances au niveau de tout ce qu'est le site d'architecture. Et maintenant, parler de ce qui est, par exemple, ce que je maîtrise. Maintenant, ce que je maîtrise. Est-ce que ce que je maîtrise, lorsque je vais parler de ça, par exemple, sur la chaîne, est-ce que ça va plaire à un public? Vous comprenez? Donc, au début, par exemple, vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo, comment comprendre le tout cas de A à Z. La vidéo date de 1 an. La vidéo m'a fait 2800 vues. Donc, automatiquement, j'ai quand même quelque chose qui me fera par l'esprit. Je vous dis, en 1 an, j'ai 2800 vues sur une petite chaîne. C'est-à-dire, dans le début, je venais de lancer cette chaîne. Donc, j'ai réalisé encore une deuxième vidéo. C'est-à-dire, là, je me suis maintenant focalisé sur tout ce qui est logiciel, sur ce que je connais. Voilà. Donc, je réalise une première vidéo sur tout ce qui est logiciel. Au départ, je réalisais des vidéos de gaming, vous voyez, de Paris sportif et tout ça. Mais vous voyez que j'avais peu de vues en 1 an. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe en 1 an? Mais dès que j'ai commencé à passer maintenant dans mon domaine, vous comprenez, dans mon domaine, automatiquement, on voit en 1 an, il y a 2800, par exemple, vues. Vous voyez, je regarde la vidéo, il va dire, mais 2800 vues, c'est très faible. Mais en réalité, ce n'est pas faible pour une petite chaîne. Pour une chaîne que tu viens de lancer, c'était le début. Ce n'est pas quelque chose qui est faible. Donc, automatiquement, je remarque que lorsque je réalise des tutoriels sur un logiciel, j'ai un peu de vues. Qu'est-ce que je vais faire? J'essaie encore un autre type de logiciel que je connais que SketchUp. Automatiquement, en 1 an, j'ai gagné 1600 vues. Donc, j'ai dit, waouh, les tutoriels sur les logiciels m'apportent quand même un peu de vues. Donc, ici, on avait passé à une deuxième phase. C'est-à-dire, j'ai passé à une deuxième phase. Donc, j'essaie encore un autre logiciel que je connais. Il fait un tutoriel dessus depuis 3 minutes. Alors, en 1 an, j'ai 10 000 vues. Vous voyez? Donc, automatiquement, là, je suis en train de vous expliquer quelque chose qui est très important. Automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que YouTube vous envoie une information qui est vraiment très, 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 très importante. Très, 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 très importante pour pouvoir savoir quel type de contenu qui plaît à l'audience. Donc, une fois que, par exemple, dans la vidéo que vous réalisez, vous avez tout le temps de pouvoir déterminer cela. Automatiquement, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez créer beaucoup de contenu sur ce type de vidéos. Et vous allez voir. Donc, lorsque je vois ça, je réalise encore un autre type de vidéos sur tout ce qui est logiciel. On continue sur des logiciels. Vous voyez, on continue. J'ai quand même quelques vues. Au début, ce n'est pas facile parce que lorsque vous vous lancez sur YouTube, au début, ce n'est pas du tout facile. Je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Encore ici, je gagne 4700. Vous voyez, un énorme. Et je continue parce que c'est ma passion. C'est ce que je sais faire. Donc, maintenant, arrivé à un certain moment, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, par exemple, je vais essayer de changer de thème toujours en restant dans la même niche. Par exemple, sur ma chaîne, je parle de l'eucine d'architecture et je parle de tous ceux qui sont conseils VTP et TV. Donc, je me suis assis un jour et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais tester, par exemple, un nouveau format de vidéo. Et ce nouveau format, c'est de parler de tout ce qui est débit sur la chaîne. C'est-à-dire qu'on parle de 3D et on parle maintenant de débit et apporter des conseils. Et vous allez remarquer quelque chose qui va se passer. A partir de là, c'est-à-dire à partir d'ici, j'ai créé une vidéo de débit où, par exemple, j'ai disé d'apporter des explications pour aider des personnes. Et c'était la première vidéo de débit que, par exemple, j'avais créée. Comment réaliser un débit en bâtiment partie 1 et automatiquement, en 1 an. Cette vidéo m'a envoyé, c'est-à-dire cette vidéo m'a rapporté 44 000 vues en 1 an. Donc, lorsque j'ai publié la vidéo, je n'ai jamais imaginé que cette vidéo de débit allait décoller très, très rapidement. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? YouTube, encore vous, vous envoie une deuxième information. C'est-à-dire, en plus de la première information sur les logiciels que YouTube me donne pour me dire que tes vidéos de logiciels que tu réalises, ça a plaît. Et que lorsque j'ai réalisé la deuxième stratégie, c'est-à-dire le deuxième test, c'est-à-dire le petit taux de débit et autres, automatiquement, en 1 an, j'ai 44 000 vues en 1 an. Après, je vais vous montrer la coupe. Automatiquement, j'ai vu la coupe a commencé à exploser. Et je me suis dit, bon, je me suis dit, ben, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi cette vidéo explose et les autres vidéos ont du mal à décoller normalement? Tout juste vous dit que c'est l'une des vidéos où la demande est forte sur Internet, mais la concurrence est faible. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de concurrence, mais la demande est forte sur Internet. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je fais? Une fois que je comprends cela, donc je peux vous aider, je peux vous aider à proposer votre chaîne, les stratégies, les hashtags. Si tu veux une formation, tu peux me contacter sur Zoom. On va prendre un rendez-vous et je vais t'expliquer vraiment beaucoup de choses sur YouTube. Donc, automatiquement, quand YouTube me passe l'information, qu'est-ce que je fais maintenant pour pouvoir vérifier cela? Je réalise une deuxième vidéo, mais ça, sur le premier thème, au départ, où je parlais de l'annonceur, pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Je mets comment dessiner un plan AutoCAD, un plan de fondation sur AutoCAD en un an, pour voir que ça me ramène encore à 2600 vues, comme au départ. Vous voyez ici, comme au départ, les autres sites. Donc, je dis, ah bon, mais pourquoi je réalise une vidéo de David qui me fait 44 vues en un an et je réalise encore une vidéo de AutoCAD qui me fait 2600 vues en un an? Donc, je me pose maintenant la question. Attends, je vais tester un autre format. Je vais réaliser, par exemple, je vais créer une deuxième vidéo qui parle encore de David pour voir si vraiment l'information que YouTube m'envoie est vraiment vérifiée. Et en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je teste encore une deuxième vidéo de David. Et on voit qu'en un an, la vidéo de David me donne 14000 vues. Donc, automatiquement, à partir de là, qu'est-ce que moi je fais? Je me focalise maintenant sur ce type de vidéo parce que YouTube m'envoie l'information qui me dit, c'est ce type de vidéo qui plaît à votre audience. Donc, c'est ce que vous devez réaliser, par exemple, beaucoup sur la chaîne et aussi essayer de mélanger. Vous devez aussi mélanger avec les vidéos de logiciel. Donc, automatiquement, j'ai ces deux informations. Étape numéro une, mes abonnés aiment les vidéos de David. Étape numéro deux, mes abonnés aussi aiment les vidéos de logiciel. C'est ce que je connais. Donc, moi, je vais commencer maintenant à réaliser des tutoriels sur tout ce qui est logiciel d'architecture. Et aussi, à côté des logiciels sur tout ce qui est des petits stratégies sur tout ce qui est David bâtiment. Et deuxième méthode que je réalise encore. Je réalise encore une troisième vidéo. Une autre vidéo qui parle encore de logiciel. Il y a 6300 vues pour une nouvelle chaîne. Automatiquement, je dis, wow, pourquoi je n'ai pas compris ça? Et moi, je viens me focaliser sur ce type de vidéos. Donc, juste pour vous dire, lorsque vous créez des vidéos, même si tu crées des vidéos, même si tu n'as pas beaucoup de vues, ce n'est pas ça le plus important. Mais regarde parmi tes vidéos, vous allez voir qu'il y a des vidéos qui performent. Cela signifie que c'est ce type de vidéos que votre audience apprécie. Donc, c'est ce type de vidéos que vous devez réaliser. Voilà, vous devez vous arranger à agresser ce type de vidéos. Par exemple, vous devez rester sur ce même format. Regardez ici, par exemple, je réalise encore une troisième vidéo sur le début. En un an, il y a 9000 vues. Je réalise encore une autre vidéo sur tout ce qui est logiciel. Si tu es un motion, vous voyez, en un an, il y a 12000 vues. Et automatiquement, moi, je vais rester maintenant sur tout ce qui est logiciel et tutoriel, par exemple, sur tout ce qui est début. Donc, on va continuer, vous allez voir ensemble, vous voyez, les vidéos de début, 15000 vues. Vous voyez, les vidéos de début, presque 4000 vues et de logiciel. Donc, c'est des informations que YouTube et donc, vous voyez, toutes les vidéos de début m'ont apporté plus de vues. Et c'est ce type de vidéos qu'on fait, c'est conner la chaîne avec les vidéos de logiciel d'architecture. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je me pose maintenant une autre question pour dire, est-ce que, par exemple, j'essaie de changer de format pour voir si j'adapte un nouveau format à la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'aurai plus de vues? Ou bien, est-ce que mes vues aussi vont baisser? Donc, l'autre format qu'il y a ajouté maintenant à la chaîne principale, c'est d'apporter des conseils vraiment sur beaucoup de choses, sur tout ce qui est des vues, apporter des conseils. Et en ce moment-là, je change de format maintenant. Et on va aller un peu en haut et vous allez comprendre. Voilà. Je change de format, toujours un restant dans la même niche. Et ce type de format, c'est de quoi? Réaliser des vidéos où j'apporte des conseils. Et vous voyez qu'automatiquement, je crée, par exemple, une vidéo. Ici, je suis venu vers le haut parce qu'il y a d'autres vidéos vers le bas. Je suis venu vers le haut quand même pour qu'on puisse aller un peu vite. Ici, je crée une autre vidéo où je donne maintenant des conseils, bureau, chantier, BTP. Vous faites en 3 semaines cette vidéo, il me donne 5 000. Et il me donne 561 vues. Donc, automatiquement, j'ai l'information que YouTube me donne. Je confirme maintenant, par exemple, l'information que YouTube me donne. Donc, sur cette chaîne principale, automatiquement, je connais quel type de format fonctionne sur la chaîne. C'est-à-dire, les tutoriels de débit, les tutoriels de l'EOS 3D et les tutoriels où je donne des conseils. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer du contenu, par exemple, qui va maintenant tourner autour de ça, sur les 3 éléments de question. Et c'est comme ça que vous devez faire sur chaque élément de votre chaîne. Ici, c'est la première étape dont je vous l'explique. Et vous allez voir ici, vous allez voir la preuve est très, très simple. Ici, par exemple, je réalise une autre vidéo, par exemple, qui parle de commenter, j'ai une extension, un tutoriel, par exemple, de l'EOS 3D. Ou bien que la vidéo en 2 semaines fait 119 vues. Mais je réalise encore une autre vidéo qui fait 12 jours. En 12 jours, j'ai 201 vues. Vous comprenez? Et je réalise encore une autre vidéo de conseils. En 10 jours, j'ai 204 vues. Je réalise encore une autre vidéo de tutoriel. Vous voyez? Je réalise encore une autre vidéo de conseils. Vous voyez, regardez la miniature image 3D et image 3D d'architecture. En 6 jours, j'ai 419 vues. Donc, automatiquement, je viens de trouver un nouveau format que je peux automatiquement adapter à la chaîne. C'est-à-dire les formats qui performent plus sur la chaîne. Il y a les formats de tutoriel 3D, les formats de début et les formats où je parle de tout ce qui est conseil. Et moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, je vais rester là-dessus et je vais créer maintenant des vidéos sur ces éléments-là. C'est comme ça que vous allez appliquer sur vos chaînes. Vous allez voir ici, c'est la première étape. Et vous allez voir, on va passer à la seconde chaîne. C'est ce que vous devez appliquer sur votre chaîne. Remarquez très bien les vidéos qui vous apportent plus de vues et plus d'abonnés et plus d'heures de visionnage. Automatiquement, je crée encore un autre type de contenu. Ici, je mets un technicien en bâtiment, par exemple, création d'entreprise à vie. En 23 heures, je gagne 174 vues. Peut-être que d'autres personnes m'ont dit que 174 vues, c'est peu, mais c'est une vidéo que j'ai optimisée avec ce que tu me dis. Donc, c'est une vidéo qui va exploser et je ne me presse pas pour ça. C'est pourquoi sur la chaîne, vous pouvez voir par exemple des vidéos qui vont faire, par exemple, c'est quand tu es vu ou autre. Ça ne me dit absolument rien parce que ce sont des vidéos qui sont très bien optimisées. Donc, automatiquement, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à faire des vidéos sur tout ce qui est le C3D. Je vais continuer à faire des tutoriels sur tout ce qui est débit. Et je vais continuer à faire des tutoriels sur tout ce qui est conseil BTP. Parce que c'est les trois types de vidéos qui fonctionnent sur la chaîne. Donc, ce qui ne fonctionne pas, je vais essayer de corriger, par exemple, tout ce qui est miniature et voir. Et si ça ne fonctionne pas, j'arrête ce type de format de vidéo. Donc, on va se diriger sur la deuxième chaîne, par exemple, ma deuxième chaîne. Et on va venir, par exemple, ici. Et vous allez voir, c'est la même chose dans le début. C'est toujours, vous devez savoir que lorsque vous créez votre chaîne YouTube au début, prenez la chaîne YouTube comme un test. Vous devez tester vraiment beaucoup de types de formats. Mais toujours en restant dans la même niche. Voilà, ici, par exemple, si je parle de le C3D, conseil BTP, je ne vais pas créer une vidéo où je vais parler de comment acheter, par exemple, du maquillage sur la chaîne. Donc, vous voyez que là, je sors du cadre de la vidéo. Donc, vous devez tester plusieurs types de formats. Parce que c'est lorsque vous allez tester plusieurs types de formats qui parlent de tout ce que vous faites dans votre niche. C'est en ce moment-là que vous allez pouvoir détecter les types de formats qui plait à l'audience. Et vous, vous allez vous focaliser là-dessus et créer du contenu. Donc, par exemple, vous allez comprendre ici aussi. Voilà, ça prend le temps de charger. On va descendre. Voilà, on va s'arrêter, par exemple, juste ici. Vous voyez qu'au début, lorsque j'ai lancé la chaîne, un an, j'ai lancé la chaîne en même temps que cette chaîne, ma chaîne principale. Mais le problème, c'est qu'ici, je n'étais pas actif. Je n'avais pas le temps. Donc, j'ai repris la chaîne, je pense, en décembre, en décembre 2000, en décembre 2000, non, je parle en décembre, en janvier ou en février 2022. C'est là que je me suis concentré même sur la chaîne. Vous voyez que j'ai fait des tutoriels de football. Bon, en un an, ça ne donne pas grand-chose. Vous voyez, beaucoup de choses. Mais après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas parler de tout ce qui est YouTube ? Voilà, parler de tout ce qui est YouTube, gagner de l'argent sur YouTube, aider des gens à développer leur chaîne YouTube. Et en ce moment-là, j'ai commencé maintenant des formats YouTube. Parce que sur la première chaîne, j'ai déjà l'idée. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je cherche la vidéo qui va m'apporter plus de vues, plus de visionnage et plus d'abonnés. Et moi, je vais me focaliser sur ce type de vidéo. Et bien sûr, un réalisant des vidéos qui vont apporter, par exemple, de la valeur. C'est ce que vous devez comprendre sur Internet. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je continue. Je fais des vidéos sur YouTube. En un an, je ne me décourage pas. Et à un certain moment, j'ai bloqué parce que j'étais vraiment beaucoup occupé. Et je faisais autre chose. Je donnais des formations. Je continue, je le sais, je le sais, je le sais, je suis la stratégie que je comprends. Voilà. À des personnes. Donc, je n'avais pas vraiment le temps. Donc, quand j'ai repris la chaîne, la première vidéo que j'ai réalisée, je me suis dit, bon, ici, j'ai réalisé des vidéos sur YouTube. Attends, je vais essayer, par exemple, de réaliser des vidéos sur Facebook. Je vais voir. Et qu'est-ce que je fais? Comment créer une page Facebook professionnelle facilement et rapidement? Et bien sûr, ce que vous ne devez pas oublier. Lorsque vous dites ça dans vos descriptions, vous devez être dans l'obligation d'expliquer à la personne qui va tomber sur vos vidéos. Donc, j'ai réalisé par exemple une vidéo de 34 minutes. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je vois que cette vidéo, en 10 mois, me donne 2300 vues. Donc, qu'est-ce que je dis? Ça me donne une information très palpable. YouTube vient de me dire que le format Facebook fonctionne. Pourquoi pas réaliser d'autres vidéos sur Facebook? Vous voyez? Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je n'enchaîne pas des vidéos de Facebook. Je vais faire un autre type de format pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Et automatiquement, je réalise une vidéo où je parle de comment créer un compte Paypal parce que moi, en 10 mois. Vous pouvez automatiquement, les vues vont chuter. Ça me donne 226 vues. Non, automatiquement, je sais que ça, ce n'est pas trop un thème qui intéresse les personnes. Donc, je vais arrêter de réaliser ce type de vidéo. Et je vais réaliser une autre vidéo qui va encore parler de Facebook. Dis-moi, vous voyez, comment booster une publication Facebook en 10 mois de 6500 vues? Automatiquement, je suis convaincu et certains, je suis vraiment convaincu que toutes les vidéos que je vais créer sur Facebook où je vais apporter aussi de la valeur, je vais apporter une explication qui est claire. Donc, à l'audience qui est tombée sur cette vidéo, les gens sont susceptibles de s'abonner, de commenter, de me poser des questions et aussi de partager. Et qu'est-ce que je fais maintenant en repos? Après, maintenant, je crée une autre vidéo. Comment monétiser sa page Facebook, les règles en 2022. Et vous voyez qu'en 9 mois, j'ai presque 9000 vues. Donc, automatiquement, première information sur cette deuxième chaîne, l'algorithme YouTube me dit, toutes les vidéos que je crée sur Facebook, tous nos tours de Facebook, m'apportent des vues, m'apportent des abonnés, m'apportent des heures de visionnage. C'est-à-dire, pour avoir des abonnés, pour avoir des heures de visionnage, pour avoir des vues, il faut savoir analyser tes vidéos. Il faut savoir quel type de vidéos performe sur la chaîne. Et vous allez voir en continu. Et après, je réalise un autre type de format, comment passer une commande sur Alibaba pour être automatiquement mes vues, mes vues ont baissé à 137 vues en 9 mois. Comment créer un logo d'entreprise, 200 vues en 9 mois. Et encore, je cherche sur le net. J'ai des applications que j'utilise. La TubeBuddy, je fais des recherches sur le net. Et j'ai vu, par exemple, il faut aussi savoir, par exemple, chercher. Je constate que sur le net, il y a peu de personnes, il y a beaucoup de YouTubers qui n'ont jamais parlé des pays éligibles à la monétisation. Si vous allez, vous partez automatiquement sur YouTube, vous allez voir que les gens parlent uniquement de comment gagner l'argent sur Facebook, des trucs comme ça, comment gagner l'argent sur YouTube. Mais ils ne vont pas en profondeur. Donc, pour pouvoir gagner de l'argent sur Facebook, pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube, il faut d'abord parler des pays éligibles. Et les pays éligibles, c'est du coup, je suis la seule personne à parler des pays éligibles. Donc, je prends le temps d'analyser la chaîne et je dis, bon, attends, je vais tester un autre type de format pour YouTube. Et automatiquement, je mets ici les pays d'accueil éligibles à la monétisation YouTube. Ce type de format a intéressé un public. Donc, passez 800 vues. Donc, aussi, c'est de réaliser des vidéos que tes concurrents n'ont pas encore réalisées. Où la concurrence est faible et la demande est forte. Vous voyez? Je me dis, waouh, dans ce type de format, ça plaît. Dans ce type, réaliser des vidéos que les autres n'ont jamais réalisées, ça apporte aussi des vues et des heures de visionnage et des abonnés. Vous voyez? À condition que la vidéo est vraiment pertinente. Donc, je bloque ici et je dis, bon, je vais réaliser encore une autre vidéo sur Facebook pour voir qu'est-ce que j'aurai, par exemple, 1000 vues. Ou est-ce que j'aurai au moins 200 ou 300 vues. Et en ce moment-là, je crée encore une autre vidéo, par exemple. On va monter qui parle de conditions pour être éligible aux publicités et une stream de Facebook. Donc, en 8 mois, j'ai 1000 vues. Donc, là, je n'ai plus droit à l'heureur automatiquement. Automatiquement, les vidéos ou... C'est-à-dire, tout type de format que je crée, tu parles de Facebook, m'apportent plus de vues, plus d'aide de visionnage et des abonnés. Et moi, je vais me focaliser sur ce type de vidéos. Et c'est ce que tu dois faire. Tu peux aussi te focaliser sur ce type de vidéos parce que c'est ce que l'audience apprécie. Et tu vas créer du contenu. Bien sûr, lorsque tu vas créer, par exemple, du contenu, il faut apporter de la valeur à celui qui suit la vidéo. Il faudrait que la vidéo que tu réalises a répondu à un besoin chez quelqu'un, chez l'air de te s'abonner. Parce que c'est ce qui va lui permettre de s'abonner et aimer et de suivre sur de longs thèmes. Donc, je continue. Je crée encore une autre vidéo. Comment fonctionne le créateur studio? Vous voyez qu'il y a 429 vues. C'est une nouvelle chaîne. Donc, 429 vues au Umo, c'est pas mauvais. Donc, maintenant, j'ai réfléchi. Et qu'est-ce que je me dis, par exemple? Je dis, bon, je vais tester un autre type de format. Et ce format-là, ça sera TikTok. Et je prends le temps d'analyser toutes les pages TikTok. Et je vois qu'aucune page n'est pas de manière concrète des conditions d'éligibilité de TikTok sur YouTube ou même sur Internet. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je crée maintenant une autre vidéo qui va parler de ça. Et je vois si cette vidéo va performer. Et en ce moment-là, je me dirige vers le format TikTok pour voir. En 8 mois, vous voyez que ce format me donne 3000 vues. Et tout ce qui est Facebook, regardez, ça me donne 800 vues. En 8 mois, Facebook, vous voyez, 300 vues. Facebook, vous voyez ici, presque, par exemple, 900 vues. Donc, automatiquement, Facebook, encore, regardez ici, presque 1500 vues. Donc, je teste encore d'autres types de formats pour voir qu'est-ce que ça peut apporter à ma chaîne. Donc, automatiquement, je suis convaincu maintenant que tout ce qui est format Facebook m'apporte plus de vues. Et moi, je vais créer maintenant du contenu pour pouvoir répondre à des besoins sur ma chaîne. Pour pouvoir aider les personnes qui sont dans les besoins. Vous voyez que c'est Facebook, 6 mois, Facebook, vous voyez. Donc, c'est ce que vous devez faire. Donc, c'est pourquoi, prenez toujours le temps d'analyser vos chaînes. Regardez ici, par exemple, avoir des abonnés Facebook. Vous voyez, toutes les vidéos où je parle de Facebook, on a au moins des vues qui sont élevées que les autres types de vidéos que je crée. Et automatiquement, moi, je vais rester sur tout ce qui est Facebook. Et je vais commencer maintenant à créer des vidéos. Donc, c'est l'étape numéro 1 que je vous montre. C'est la base. Regardez vos vidéos, qu'est-ce qu'elles performent. Restez dessus. Il y a beaucoup de vidéos qui vont parler de ce type de thème. C'est ce que l'audience aime. Deuxième méthode, vous allez venir juste ici dans la partie analytique. Vous voyez, dans la partie analytique, les vidéos qui performent le plus, c'est des vidéos de Facebook. Vous voyez, des vidéos de Facebook. Donc, automatiquement, je les optimise avec Tuberdi qui est là. Donc, ne vous pouvez pas de Tuberdi. Ils vont vous permettre de pouvoir bien optimiser vos vidéos. Si tu veux une formation de là-dessus, je vais t'expliquer tous ces éléments-là, les A à Z. Voilà. Comment faire des descriptions, des titres et autres qui vont taper, qui vont permettre d'avoir vraiment beaucoup d'abonnés. Par exemple, qui vont permettre, excusez pas d'avoir beaucoup d'abonnés, qui vont permettre de pouvoir avoir des abonnés et aussi des aides de visionnage et aussi faire grossir votre chaîne. Ici, vous voyez une vidéo que je réalise sur comment monétiser sa page Facebook. Et vous voyez ici, on pense que 3 heures 51 minutes, il y a 27 minutes. Mais moi, je suis tranquille. Ça ne me dit absolument rien, c'est 27 minutes. Parce que je sais que c'est une vidéo qui va exploser. Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez voir. Je vais vous expliquer par exemple un truc et vous allez voir. On va revenir juste ici par exemple. Là. Donc, je teste, je teste, je teste. Et après, je teste un autre type de format. Upwork, c'est une plateforme que j'utilise pour faire tout ce qui est freeway en ligne. Je me dis quoi ? Attendez, je vais créer une vidéo sur Upwork. Pour voir ce que ça peut me donner sur la chaîne. La première vidéo sur Upwork en 5 mois, j'ai presque 800 vues. Ah bon ? J'essaie encore de créer maintenant une deuxième vidéo pour voir sur Upwork. La deuxième vidéo sur Upwork que j'ai créé en 4 mois. Pour voir que j'ai 2000, j'ai 2200 vues. Je vais encore créer une troisième vidéo sur Upwork. Et je pense que c'est sur Upwork, vous m'avez excusé. Ah, je pense que j'ai créé deux vidéos là-dessus. La deuxième vidéo, ça vous donne 2200 vidéos automatiquement. Je sais que toutes les vidéos qui vont parler de Freelance, Upwork. Mon audience qui me suit sur la chaîne aime. Toutes les vidéos où je vais parler de Facebook, l'audience apprécie. Et toutes les vidéos où je vais parler souvent de TikTok, l'audience apprécie. Donc automatiquement, j'ai déjà ces trois informations. Ou maintenant, je vais réaliser des vidéos là-dessus pour pouvoir aider l'audience sur TikTok, sur Upwork, sur Facebook. Et aussi souvent, des vidéos YouTube et Instagram. Donc vous allez voir c'est pourquoi. Lorsqu'on vient dans la partie analytique, vous voyez que toutes les vidéos qui performent sur la chaîne actuellement, c'est des vidéos de Facebook. Regardez. Donc moi, je me focalise plus sur ce type de vidéos. Maintenant, un autre élément que vous devez prendre en considération, c'est la partie analyse de votre chaîne. Vous voyez que les vidéos qui vous apportent plus de vues, plus d'individu, c'est la vidéo de Facebook sur ma chaîne. Donc, suis-toi à ta chaîne. Prends le temps de réaliser cette analyse-là. Et tu vas voir qu'il y a des vidéos qui t'apportent plus de vues, plus d'abonnés. Focalise-toi sur ce type de format. Donc, on va venir sur source de trafic. Parce que vous êtes beaucoup à me demander, «Joël, comment avoir des abonnés ? » « Comment avoir de temps d'entendre ? » C'est ce que tu dois faire. Localise les vidéos qui performent sur ta chaîne. Et réalise beaucoup de formats sur ce type de vidéos. Donc, source de trafic, c'est la recherche YouTube. Pourquoi ? Parce que j'ai bien utilisé mes vidéos. J'ai fait une très bonne description. Et j'ai ajouté des mots-clés qui sont vraiment très, très pertinents, qui vont vous aider à ne pas booster votre chaîne YouTube. Voilà. Donc, suggestion des vidéos et fonctionnalités de navigation. Et autres fonctionnalités de YouTube. Donc, ma première source de trafic, c'est la recherche YouTube. Et ça, c'est très, très important. Lorsque ta première source de trafic, c'est la recherche YouTube et la suggestion des vidéos. Cela signifie que ces deux éléments sont vraiment hyper importants. Voilà. Donc, autre élément que vous devez aussi prendre en considération, que, bon, par exemple, les gens n'ont pas... Il y a des gens qui n'ont pas le temps de passer le temps de tout ce qui est, par exemple, analyse des chaînes. C'est quelque chose qui est très important. Donc, sur ma page, c'est-à-dire sur ma seconde page, « Situation géographique. » Ou l'audience qui pourrait regarder mes vidéos. « Dans quel pays l'audience quitte pour regarder mes vidéos ? » Lorsque tu vas venir, par exemple, dans la situation géographique, on constate que la majorité de mon audience quitte en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Algérie, au Togo. Et je vais m'arrêter au Bénin. Mais la grande majorité... Attendez, je vais prendre... Je vais prendre depuis toujours, par exemple. Je vais appuyer. Et on va prendre le temps d'Ivoire. On va voir que la grande majorité de mon audience quitte en France et en Côte d'Ivoire. Maroc et aussi au Cameroun. Donc, je vais rester sur les 4 pays. Donc, pourquoi je me bloque sur les 4 pays ? Vous pouvez voir si le pourcentage est 5,4%. Donc, c'est les 4 pays. Il y a les autres pays que vous pouvez voir. Mais c'est les 4 pays, excusez, qui m'apportent plus de trafic. Donc, essaye de réaliser des vidéos ou des thèmes de vidéos qui vont toujours rester dans ta niche et que ces types de vidéos vont toucher l'audience qui se trouve soit en France, en Côte d'Ivoire, au Maroc ou au Cameroun. C'est-à-dire que l'audience te suit parce qu'il y a des vidéos que tu réalises dans ta chaîne qui les intéressent. Donc, toi, il faut connaître ce type de vidéos et tu vas créer des vidéos pour ce type d'audience-là. Et ça, ça va te permettre de pouvoir booster ta chaîne YouTube très rapidement. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de passer leur temps dans tout ce qui est analyse. Pourtant, c'est très important. Les analyses sont là pour tous ces détails-là. Donc, la France, vous pouvez voir. Maintenant, on va passer dans les villes. On va passer dans les villes. Voilà, on prend le temps. On prend le temps de ne pas presser. La ville, voilà. La ville où je reçois, par exemple, beaucoup de vues au total, il y a Fès. Ici, c'est au Maroc. Fès, Abidjan, Côte d'Ivoire, Kenika. C'est Maroc. Ici, Paris. C'est France. Vous voyez, Cotonou et autres. Donc, c'est ce type de pays-là qui me suit beaucoup. Et ces villes-là où je touche vraiment beaucoup de gens suivent mes vidéos que je réalise. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très important. Maintenant, on va venir sur, par exemple, état d'abonnement. État d'abonnement, vous voyez que Abidjan, par exemple, on va venir juste ici. Voilà. État d'abonnement, vous voyez. Non abonné. Abonné. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent sur mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Voilà. Vous voyez, tous ces détails-là, vous devez prendre en considération toutes ces coupes-là. Donc, c'est comme ça que vous devez prendre le temps, par exemple, d'analyser vos chaînes, de voir qu'est-ce qui fonctionne, de voir si qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Surtout, surtout, l'un des taux qui est vraiment, qui est vraiment très, très important, regarder la vidéo qui performe et créer beaucoup de contenu là-dessus. Donc, si tu veux une formation, si tu veux que je crée ta chaîne YouTube, si tu veux que, excusez, j'analyse ta chaîne YouTube, je paramètre une tête à pouvoir développer ta chaîne YouTube, tu peux me contacter sur Zoom en fixe et en rendez-vous ensemble. Et voilà, je vais t'exprimer. Si tu veux aussi créer une page Facebook pour que je t'accompagne, si tu veux aussi me contacter sur Zoom, tu as mon mail, tu as mon Instagram et autres et on peut en discuter. Et si ce n'est pas, on va dire à la prochaine première vidéo. Ciao !